Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Patrice. Sur cette chaîne, nous parlons entrepreneuriat et nous parlons social. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au social. Dans cette vidéo, je vais te parler comment obtenir son titre de séjour en France par voie de régularisation. Nous allons plus particulièrement parler de la régularisation d'un sans-papier au titre de la vie privée et familiale. Au sorti de cette vidéo, tu vas avoir plein d'informations qui pourront t'aider ou aider une tierce personne à obtenir son titre de séjour en France. Ne bouge pas et je t'explique tout. Il y a ce proverbe que j'aime bien, « Nul n'est censé ignorer la loi ». C'est-à-dire, chacun de nous avons le devoir de connaître la loi afin de la faire appliquer et de la respecter. Aujourd'hui, nous allons parler de la régularisation d'un sans-papier au titre de vie privée et familiale. Dans cette même procédure, nous pouvons demander plusieurs types de vie privée et familiale. Ça veut dire que vous êtes parent d'un enfant scolarisé en France, vous pouvez demander un titre de séjour de vie privée et familiale. Vous avez un conjoint en situation régulière en France et que vous, vous n'êtes pas. Vous êtes sans-papier, vous pouvez demander une vie privée et familiale. Vous pouvez aussi demander une vie privée et familiale au motif exceptionnel. Vous pouvez demander un titre de séjour de vie privée et familiale pour un enfant arrivé mineur ici en France. Toutes ces procédures demandent des preuves. Pour une personne qui a un conjoint en situation régulière ou un conjoint en situation régulière, homme ou femme, vous deviez avoir une preuve de la présence en France de minimum 5 ans. De minimum 5 ans. Oui, vous devez avoir cette preuve. Et comment faire pour avoir des preuves de votre présence en France de minimum 5 ans? Il vous faut des preuves, comme j'ai dit, j'expliquais tantôt dans mes précédentes vidéos, des preuves réelles et des preuves certaines. Des preuves réelles découlent, par exemple, si vous faites partie des associations qui peuvent vous délivrer des attestations, comme quoi vous militez dans leur association. Ça, ce sont des preuves réelles. Et il y a des preuves certaines qui découlent de l'administration. Comme quoi vous avez déclaré vos impôts, votre avis d'imposition. Vous êtes affilié à la Sécurité sociale. Vous êtes à la CAF. Donc, toutes ces preuves-là, et il vous faut minimum deux preuves par un, c'est pour certifier que vous résidez en France. Et tout ça, quand vous avez ces preuves, tout réunis, vous constituez un dossier, vous effectuez un courrier. Je conseille toujours aux gens d'avoir recours à un avocat. Même si vous n'avez pas de papier, vous êtes en situation irrégulière, comme je le sais, vous deviez demander auprès, parce qu'il y a des associations qui ont des services juridiques, qui peuvent mettre à votre disposition des avocats pour vous accompagner. Puis, si vous ne le savez pas, ne vous dérangez pas, allez vers des associations, vous expliquez votre situation, ils vont mettre à votre disposition des avocats qui vont travailler, qui travaillent à titre bénévole pour vous accompagner dans votre demande, dans votre démarche. Vous pouvez, j'ai oublié aussi un point, vous pouvez demander l'avis privé familial pour quelqu'un qui a fait 10 ans sur le territoire français. Puis, si tu as fait 10 ans en France, tu as droit à un titre de séjour. 50 ans. Et durant ces 10 années, il faut fournir des preuves réelles et certaines qui montrent que tu résides de manière permanente en France. Et c'est pour ça que j'attire toujours l'attention de mes internautes, de ceux qui me suivent, de faire toujours l'effort d'avoir des preuves qui montrent que vous résidez en France. Vous vous affiliez, parce que si vous résidez ici, forcément, vous devez déclarer vos impôts, vous devez avoir votre carte d'AME, l'aide médicale d'État, parce que vous avez droit à la santé, si vous résidez ici étant sans revenu, forcément, vous devez vous nourrir. Il y a des associations qui donnent de la nourriture gratuitement. Et pour ce fait, pour avoir accès à ce repas, vous devez vous enregistrer dans ces associations-là. C'est des preuves réelles qui montrent que vous vivez en France, vous êtes nourri par telle association ou telle autre. Et si si par exemple vous remettez toutes ces preuves à votre disposition, il est inadmissible que la loi ne soit pas appliquée en ce qui vous concerne. Comme je conseille toujours pour ceux qui ont des conjoints ou des conjointes en situation régulière, vous devez ensemble durant, parce qu'on précise bien pour faire cette demande, il faudrait que vous ayez une vie commune de minimum un an et six mois. De minimum un an et six mois dans la même maison. Et il vous faut des preuves telles que vous avez le contrat de bail ensemble, vous vous êtes déclaré à la CAF ensemble, vous vous êtes déclaré dans plusieurs organismes et vous avez même, si possible, faire vos déclarations d'impôt ensemble. Oui, ce sont des preuves irréfutables que vous vivez en couple et une fois que vous avez tous ces documents, vous rédigez aussi le courrier pour vous faire parvenir au préfet. Comme je l'avais précisé tantôt dans la précédente vidéo, c'est une durée indéterminée. Bon, ça dépend des préfectures, des régions. Si vous faites cette demande, vous envoyez au préfet, il va prendre le temps d'étudier votre dossier. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre deux mois, ça peut prendre trois mois, voire au-delà. Ça dépend des préfectures. Et quand il reçoit votre dossier, il ne vous délivre aucun titre, aucun récipicé. C'est la différence avec des procédures normales que nous avons l'habitude d'effectuer quand nous allons à la préfecture, nous prenons rendez-vous pour un titre de séjour des vies privées ou étudiants. Quand vous effectuez cette demande, vous ne recevez pas de récipicé. Le préfet prend la peine parce qu'il a ce pouvoir discrétionnaire d'étudier votre dossier et si c'est favorable, il vous appelle en ce moment et il vous délivre un récipicé. Et cette demande, j'aimerais bien le préciser, vous avez, vous deviez prouver que vous souhaitez vraiment rester ici pour longtemps, vous deviez travailler, vous deviez être actif, faire une formation et rentrer dans le monde de l'emploi. Alors, pour plus de questions, si vous avez d'autres questions à me poser concernant cette procédure, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et je vais prendre la peine de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer qu'une de nos vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada